Oulah ! Oulah ! Non, c***, ça marche ou pas ? C'est une accord d'où-là, elle a pas de blague ? Les filles, vous jouez très mal ! On dirait un porno, c'est ça ! Ah là là, ils m'ont reconnu ! Effectivement, c'est Katméral ! Non, je t'ai... Oh putain, c'est moi ! Que je trouvais à l'aiguisé ! En tout cas, c'est bon aussi, mon téléphone ne me reconnaît pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut la France, c'est Chuck Norris ! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Prime Vidéo. À l'occasion de la sortie de LOL saison 3, j'ai voulu tester l'humour des gens, donc je suis habillé en videur, si je vous laisse juger, ou en David Guetta, c'est aussi vous qui décidez. Et je vais piéger les gens à l'entrée. Pour rentrer, je vais leur demander de me faire rire. Ceux qui me font rire, ils rentrent. Ceux qui me font pas rire, ils rentrent. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que vous aussi, vous allez peut-être pouvoir gagner quelque chose. Je vous montre l'installation des caméras cachées, suivez-moi. Les amis, caméra, ici, bim ! Celle-là, je la vois même pas, elle est où ? Wouah, incroyable ! Même moi, je l'ai pas vu. J'ai été moi-même désarçonné par la caméra cachée. Ils ont désarçonné le désarçonneur. C'est fou, non ? Celle-là, elle est pas à nous. Celle-là, elle est tombée. Celle-là, elle est à nous. Bon, ils arrivent, allez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au courant de la nouvelle politique de la maison ? C'est-à-dire, l'une atteinte claire ? Non, on essaie d'avoir une clientèle plutôt sympathique et joviale, donc on a besoin qu'on nous fasse rire. Voilà, donc si vous faites une blague, quelque chose qui me fait rire, vous rentrez. J'ai l'impression de te connaître, déjà. Non, pas du tout. J'ai fait plusieurs boîtes de nuit, c'est pour ça, mais ce concept est nouveau. T'as fait deux plus nuits aussi à mon palace. C'est une boîte de nuit ? C'était pas ce concept-là à l'époque. Ça, c'est vraiment nouveau. On essaie de l'instaurer vraiment depuis peu. Vous étiez déjà là, vous, je me rappelle. Vous m'avez fait rire. C'était marrant. De rien, c'était une très bonne vanne que vous avez faite. Ils ont des boissons gratuites. Ils ont été marrants, ils ont des boissons gratuites. Il y a une petite malle. Si vous voulez vous aider, il y a des accessoires. Une pub dans le ***, ça marche ou pas ? Je suis pas sûr de rire, mais ça se tente. C'est pas compliqué, c'est la France, c'est le pays de l'humour. Le pays de l'humour ? Vraiment ? Ah bah oui. Coluche, des proches, Mémati. Bonsoir. On est sur une nouvelle politique. On veut une clientèle uniquement drôle et joviale. Donc faut me faire rire. Je vais être intransigeant. Intransigeant ? Ça veut dire que j'ai pas de transigeance. Monsieur et madame ? Monsieur et madame, ça passe. C'est tout à fait dans la règle. Qu'est-ce que tu connais la première monsieur-madame ? On se tutoie. Est-ce que vous connaissez ? On peut se tutoier, j'aime bien. En vrai, je l'ai su, mais je viens d'oublier à l'instant. Mais il est nul, faut plus l'emmener. On se met sur le côté, on va chercher à la blague, on arrive. Il y a un temps, il ne vous reste plus que 13 secondes. Blague de rôle ? C'est très long. Moi, je suis pas très marrant. C'est très long, on perd du temps. On perd du temps d'amusement. Ah ouais. Très beau. Je vais vous demander de rentrer chez vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Casse-croûte dans le frigo. Casse-croûte dans le frigo. Casse-croûte dans le frigo. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Je sais pas. C'est Cicard. Je sais Casse-croûte dans le frigo. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Ça j'aime bien ça. Bah j'aime bien. Merci. J'ai pas aimé. C'est pareil, c'est pas bon. Mais... Rien mais Santiago, vas-y. Ça c'est drôle, tu vois. Mais non, moi je t'ai trop magnifique. Qu'y a-t-il en haut d'une échelle belge ? Je sais pas. Stop. Allez, c'est bon. Il est bon. Il est très bon. Qu'est-ce qu'il y a Johnny qui a fait ? J'en attends. C'est très très nul. C'était de la déception. Je vous demandais de sortir et de trouver une blague et de revenir. A tout de suite. J'adore votre parmichette qui sont de la même couleur que vos bottes. C'est un fait. C'est pas une blague. C'est une petite blague. Je suis mal habillée. Ah c'est si vous êtes mal habillée. D'accord. Justement. Vous avez le temps sur le côté, il y a une petite file d'attente là. Deux gens qui réfléchissent à une blague. Vous vous remenez, je suis là, je bouge pas. A tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Une petite blague et vous rentrez. Ça suffit d'être jolie. Une blague ? Eh ben ouais, c'est comme ça. Si vous faites pas rire, vous rentrez pas. J'ai mis tellement de huile sur mes jambes que j'ai tombé sur mes échelles. C'est un peu drôle mais c'est pas très marrant. Non mais vraiment. C'est vrai que c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Mais vous pouvez faire mieux. You speak English ? Yeah. I can translate if you want. What do you call a fly with no wings ? Sorry, sorry, sorry. It's not a joke. Bonsoir. C'était ces messieurs que j'attendais. Ouais ouais, mais politique de la maison, il faut qu'ils me fassent une petite blague pour entrer. Et après c'est bon. Moi j'en ai fait une. Non mais il faut que je rigole les gars. Très honnête. C'était lamentable. Et tu le sais au fond de toi que c'était pas... Voilà, c'est pas fou. What do you call a fly with no wings ? I don't know. A walk. A walk in... A walk in... You're hilarious. That's my girl. Pourquoi les crocos vont-ils en tôle ? Pourquoi les crocos vont-ils en tôle ? Pourquoi les crocos vont-ils en tôle ? Je sais pas. Parce que les crocodiles. Vous étiez déjà à l'intérieur vous ? Non mais... Attendez, 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 attendez ! Il a passé le... Il a pas de blague. Christine Accordula, elle a pas de blague ? Christine Accordula ! C'est pas vous ? C'est ma mère ! C'est pas vous Chris Accordula ? Si c'est vous, Christine Accordula. Je vous reconnais. J'aime bien ce que vous faites sur la télé là. Quand vous décorez les maisons là, j'aime trop quand vous faites ça. J'aime trop ça. Et vous vous faites quoi ? Moi je travaille ici. Et la meilleure blague c'était quoi ? Une fille dans le p*** ça marche ou pas ? Merde Géry, putain vous êtes forte. Allez-y. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Il faut titiller mon rictus ! Pour entrer tout de suite. J'aurais bien voulu y avoir un Notre-Dame de Cad. De Cad ? Cadmerade. Cadmerade ? Vous m'avez reconnu ? Ouais ! Ah là là là, ils m'ont reconnu ! Bon, je vais prendre ma vraie voix. Effectivement c'est Cadmerade. Bonsoir ! Le Capitaine Crochet, tu sais comment il est mort ? Le pauvre, il s'est gratté les couilles. Le Capitaine Crochet ? Il est mort ? Tu savais qu'il était mort le Capitaine Crochet ? Qu'est-ce que vous avez préféré de moi Cadmerade ? Comme oeuvre ? Les ch'tis. Les ch'tis. J'étais très bon dans les ch'tis. Évidemment, j'ai envie qu'à peu près... À peu près... À la base... Alors, petite info ! Ça devait s'appeler Jean-Marc. La guitare ! La guitare ! La guitare ! Magnitas de la bitas, effectivement ! C'était moi ! Et dites pas aux gens qu'il n'y a Cadmerade devant ! On garde la surprise ! Bonsoir ! Le nom du bébé de l'hérisson. Le nom du bébé de l'hérisson ? Je sais pas ? C'est assez simple. C'est Choupi. Choupi ? Choupisson. On appelle ça un Choupisson. Bébé de l'hérisson. C'est le vrai nom scientifique ? Ouais ! Choupisson. C'est pas drôle ! Je pensais que ça allait te faire rire ! On le tente en même temps ! Oh non ! C'est tenté 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 ! Ça sent la bouille ! Oui, c'est vrai ! Un peu ! C'est mon parfum ! Qu'est-ce que c'est un sanglier ? Un cochon ? Je sais pas, dis-moi ! Alors, c'est Chinyo ? C'est juste pour ça ! Attends, mais... Très bon ! Ouais, y'en a qui s'auraient pas passé cul pour cette vague ! Très bon ! Allez, tente là, je crois ! J'aime bien cette mentalité ! Eh oui ! J'ai pas de blague drôle ! Ton dernier date, t'as fait une blague ? Bah ça fait longtemps que j'ai pas fait de date ! C'est vrai ? C'est pour ça qu'il y a un... Ah bah là, si elle est rentrée, c'est qu'elle allait passer avec une blague ! Donc elle aime l'humour ! Ah bah c'est problématique ! Je vous laisse réfléchir sur le côté ? Je reprends les dommazelles ? Allez go ! On se retrouve dans un instant ! Alors les girls ? Ouais, on a réfléchi... Alors ? On discute entre nous deux ! Donc c'est un personnage ? Quel genre de personnage ? Je suis moi-même et elle-même... Tu es toi et tu es toi-même, c'est dans la vie réelle ? Ouais ! On est... Quel endroit que j'imagine ? Que je me figure ? Je sors de chez moi ! Maison, appartement ? Caravane ? Appartement ! Quel étage ? Quatrième ! Vous vous rencontrez au quatrième ! T'as pas ouvert ? Ah ! Les filles, vous jouez très mal ! On dirait un porno ! C'est catastrophique ! Allez, on y retourne ! Toc, toc, toc ! Hello Rania ! Hello Angélie ! Je t'ai appelée parce que je vais te présenter mon nouveau mec ! Ça va, il faut frayer sur la rue ! Où est la putain de blague ? We love you ! We love you ! We love you ! I love you too ! But it's not a joke ! I'm a joke ! It's a drunk man, not a joke ! If you are my... Désolé, il n'y a rien... Humoristiquement, c'est néant, là ! Comment appelle-t-on un alligator qui enquête ? Euh... je sais pas ! Un investigator ! Allez, les gars ! Vous êtes bons ! Merci ! Un hôtel ? Un appartement ? Ok, un bon appartement aujourd'hui ! Ok ! Si je n'ai pas rigolé, un bon appartement ! C'est trop de pression ! Tu as une blague ! J'ai une blague extraordinaire ! On est dans un avion, tu es l'hôtesse de l'air ! Et je fais tomber ma pipe ! Alors tu la ramasses et tu me la donnes... C'est un porno ! Et donc je sors de l'avion, je m'arrête vers toi... Il y a le commandant de bord, il y a ton machin tout ça... Et je te regarde et je dis... Merci pour la pipe ! Pas mal, hein ! Je réfléchis encore à ce que j'aime bien ou est-ce que j'adore... Mais allez-y, c'est bien ! Si je n'ai pas une blague, peux-je te placer ? Non, désolé ! Ok ! Comment est-ce que vous avez dit ? Désolé ? J'ai pas compris... Je parle pas... Non, espagnol ! Tu m'as mis, j'ai mal à l'aise, t'es trop fort ! Vas-y, vas-y ! Elles sont trop fortes ! Salut ! C'est la bonne ambiance, c'est la bonne ambiance ! Monsieur Gina, enchanté ! Enchanté ! Laurent Gina ! Laurent Gina, c'est pas mal ! Lui, il rentre ! Lui, il rentre ! Laurent Gina, très bien ! Il y a un pingouin qui respire par les fesses, qui s'assoit et qui meurt ! C'est très triste ! La mort te fait rire ? Tac, tac, tac ! Qui est là ? Attends ! Refais, refais ! Tac, tac, tac ! Attends, refais, j'ai mal ouvert ! J'aime bien, j'aime bien, bien faire les trucs ! Tac, tac, tac ! J'arrive ! C'est un peu long, non ? Attends, j'ai pas mis des chaussons ! Je vais rayer le parquet ! Non, s'il te plaît ! On se connaît ou pas, dans le jeu ? On peut demander qui c'est ? Qui c'est ? C'est quoi, c'est moi ? Ah, j'ouvre pas ! Si ! On recommence, j'ouvre pas ! Non, j'ai ouvert, pardon ! On recommence ! Est-ce que tu connais la blague de l'homme aux cinq b**** ? Non ! Son pantalon lui allait comme un gorge ! C'est un peu agressif, mais... Mais rigolo ! Mais rigolo ! Agressif, mais rigolo ! Bonne soirée ! Tac, tac, tac ! Je suis apeuré, j'ouvre pas ! Qui est là ? C'est une poule qui parle en verlan ? Coup de côte ! C'est la main ! Ah ! Prise du risque ! C'est récompensé, ça ! Il y a un petit oiseau qui s'appelle le Oula Oula ! Pourquoi il s'appelle Oula ? Il a des toutes petites pattes ! D'accord ! Des toutes petites ailes ! Et des énormes couilles ! Donc quand il atterrit, il fait... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Allez, t'es mignon ! T'es sourd en géographie ou pas ? Ouais ! Ok ! Pourquoi tous les bretons, ils n'ont qu'un père ? Je sais pas ! Parce qu'ils n'ont qu'un père ! C'est quoi ? Il fait des blagues ! Qu'un père ! 10 minutes de temps ! Alors ça c'est pas une blague, c'est une anecdote ! C'est un mathématicien très célèbre ! Ça fait comment ? Aujourd'hui, plus personne ne le connaît ! Bah, il est pas très célèbre alors ! C'est le principe d'un mathématicien ! J'aime quand on est dans la véracité ! C'est carré ! Si tu dis un mathématicien très célèbre, en plus t'as dit très célèbre ! Pourquoi est-ce qu'on dit que les poissons ils travaillent illégalement de manière générale ? Qui dit ça ? Ça se dit dans le milieu ? Personne ne dit ça ! Ah sinon, pas de fiche ! Une paix ! C'est catastrophique ! Vous êtes la pierre-bande ! Allez, barrez-vous ! C'est un mathématicien célèbre, dont j'ai oublié le nom ! J'aime l'honnêteté ! J'ouvre un peu pour l'honnêteté, vas-y ! Qui était juré au baccalauréat, à l'époque où le baccalauréat c'était encore quelque chose ! Il faut une question à un élève ! C'est la pierre-bande de la soirée ! Attends, continue, mais t'as gagné ! Il pose une question à un élève... À l'époque où le baccalauréat c'était... Il n'est pas capable de lui répondre ! Alors à ce moment-là, il se tourne vers l'huissier, parce qu'il y avait aussi des huissiers à l'époque... Bien sûr, la belle époque ! Et il demande à l'huissier, allez chercher une balle de foin pour monsieur, il en aura besoin pour le déjeuner ! Très bien ! Et l'élève lui répond du tac au tac, allez en chercher deux, nous déjeunons ensemble ! Ils ont rien compris, mais vas-y, t'as trop trop ! Je t'en supplie, rentre avec lui ! C'est parfait ! Bravo à vous ! Je suis comédien pour Edric Nelson ! Mais à la boucherie où ça ? Swellen, t'es bourrée, je comprends rien ! Je suis pas bourrée ! D'accord ! Qu'est-ce que tu voulais me dire ? À la boucherie cachée ! Exactement ! J'ai compris ! Bah ouais ! T'es bourrée que ça ! C'est toi ! Salut tout le monde, c'est Philippe Lucas, le coach de L'Orvin Lodoux ! Alors là, il est 4 heures du match, je suis crevé, j'ai fait le vide en toute la soirée, ça valait le coup ! Pour gagner les 1000 euros, c'est très simple ! Deux trucs à faire ! 1, on s'abonne à la chaîne ! On laisse son commentaire le plus marrant, et je sélectionnerai le vainqueur ! Salut tout le monde ! Faites des pompes !